Bonjour, c'est Julie. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une autre idée d'activité artistique à réaliser chez soi, qui va être très particulière, que vous ne connaissez en plus vraiment sûrement pas, ou alors de très rares personnes peut-être parmi vous. Ça vient de la technique de ce qu'on appelle les peintures sous-verre. Je précise bien sous, parce que c'est peint au revers d'un verre et à rebours, ou plus ou moins à rebours, normalement. Et parmi ces techniques de peinture sous-verre, il y a ce qu'on appelle les miroirs peints. Donc en fait, c'est cette idée d'activité que j'aimerais proposer aux enfants et aux parents, car ça pourrait être une activité à faire plutôt en commun quand même, car il y a une première partie qui est un peu plus technique, qui pourrait être un petit peu plus dangereuse, surtout pour les petits, car il va falloir, en fait, pour ces miroirs peints, gratter le teint du verre. Donc en fait, on va le teint du miroir, en fait. Les miroirs, en fait, sont des verres, et au revers duquel a été passé un, ce qu'on appelle, du teint, et qui va rendre cette surface réfléchissable, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on va la mettre de très brillante, et du coup, notre image va pouvoir se réfléchir sur ce teint, et on va voir derrière, à travers le verre. Donc, des miroirs peints, c'est une technique de peinture sous verre qui a été utilisée surtout à partir de la période des temps modernes, on pourrait dire, beaucoup autour du XVIIIe siècle, principalement. Je vais vous montrer un exemple que moi j'avais essayé de réaliser, parce qu'en fait, je suis restauratrice de peinture, je vous l'ai dit, et mon sujet de mémoire pendant mes études en master de conservation et restauration des biens culturels, ça a été sur la restauration des peintures sous verre, et donc j'avais étudié, du coup, toutes les techniques de peinture sous verre, je m'étais renseignée sur toutes les techniques de peinture sous verre qui existaient, dont celle des pieds portains, et j'avais eu envie d'expérimenter, justement, cette technique-là, pour mieux me renseigner dessus, mieux me rendre compte de comment ça pouvait se réaliser. Donc, pour cela, j'avais pris un modèle de miroir peint qui venait du Musée des Arts Décoratifs de Prague, et j'avais pris, donc, un petit miroir qui traînait chez moi, donc c'est ce que je vous propose, justement, prenez un petit miroir qui traîne peut-être chez vous, dont vous ne vous servez pas, ou prenez carrément un gros miroir, et enlevez le cadre, et qu'il ne vous reste vraiment que le miroir, et le revers du miroir bien visible. Donc, en fait, je vais vous montrer ce petit miroir peint. Le voici. Voilà, je pense que vous devez le voir comme ça. Donc, vous avez le miroir, et j'avais gratté le teint sur le revers pour pouvoir peindre ce personnage au revers. Donc, ça, c'est la face. Ça, c'est le revers. Donc, sur le revers, vous voyez aussi la peinture, vu qu'en fait, elle est peinte de ce côté, et vous voyez le teint du miroir. Donc, le modèle de présentation est un peu cassé. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de... Bon, mais à personne d'occuper. C'est autre chose. C'était pour présenter et pouvoir manipuler ce miroir que je l'avais présenté comme ça. Et donc, pour vous montrer mon miroir, en fait, voilà. C'est ça plus exactement. J'espère que la mise au point va se faire, que je ne suis pas trop près, trop loin. Donc, en fait, le miroir, il faut prendre un petit outil et au revers, donc sur le revers, se teint le gratter. Donc, c'est là où il y a quelque chose d'un petit peu éventuellement compliqué et donc que je propose aux adultes ou aux enfants plus grands de les réaliser. Donc, moi, j'ai réalisé ça avec un petit scalpel. Ça ne se gratte pas si difficilement que ça. Il faut gratter, gratter, puis dépoussiérer la chose, en fait. Mais vous pouvez prendre, pourquoi pas, un petit couteau. Mais, évidemment, pourquoi pas, un petit tournevis plat, fin, qui pourrait être assez, comment dire, un peu coupant et pouvoir gratter comme ça ce teint. Donc, évidemment, le principe est de réaliser quelque chose d'artistique. Donc là, je vous le laisse au choix. soit décalquer un modèle ornemental, décoratif ou pourquoi pas, je ne sais pas, gratter quelque chose comme une fleur. Donc, d'abord, dessinez votre modèle au revers de ce verre sur le teint et puis ensuite, gratter ce que vous voulez gratter pour que ça ne voit plus que le verre, en fait, et que ça devienne transparent. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne. Voilà. Après, il ne restait plus que ça. On voyait le teint, ici, et voilà, et là, il y avait le verre, le verre pur, quoi. Donc, gratter ce dont vous avez besoin de gratter. Ça peut être quelque chose, je dis juste ornemental, je ne sais pas, des motifs, des vaguelettes, des motifs géométriques, des cercles, des courbes, des zigzags, enfin, ça peut être des choses très basiques. Par exemple, prenez un miroir et surtout, pour tour, gratter ce que vous avez envie de gratter. Et ensuite, ça peut être, donc, du coup, une fois que cette chose-là est faite, qui peut être, donc, c'est la partie plus difficile éventuellement, mais ça peut, justement, occuper aussi les adultes à réaliser une activité artistique. À ce moment-là, une fois que cette partie plus difficile est faite, vous pouvez donner ce miroir à vos enfants pour qu'ils peignent au revers. Donc, je dis bien toujours au revers, pas sur la face du verre, sur la face où il y a le miroir qui brille, ou on se refait, derrière. Et donc, au revers du verre, normalement, la technique la plus couramment utilisée est la peinture à l'huile. Donc, si vous avez de la peinture à l'huile chez vous, que vos enfants soient assez grands pour manipuler de la peinture à l'huile, eh bien, donnez-leur de la peinture à l'huile. Les adolescents qui travaillent avec moi en groupe dans mes activités, déjà à partir du CM en CM2, ils utilisent de la peinture à l'huile sans souci, ils sont déjà assez grands pour ça. Donc, peinture à l'huile, je vous conseillerais en premier. Et sinon, je ne vous conseillerais pas, par contre, ce qui est gouache ou quoi, ça devrait mal tenir dans le temps. À ce moment-là, plutôt, si vous avez de l'acrylique, utilisez des acryliques colorées, ou si vous avez envie que ce soit juste uni, pourquoi pas uni. Et si vous n'avez pas envie de peindre, pourquoi pas mettre le miroir aussi, avec un papier coloré, juste posé derrière, et refermez ça avec un cadre. Voilà, je vais vous mettre, pour que vous ayez plus d'explications, que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce que je vous ai raconté, même si je vous ai montré des exemples, avec mon petit miroir peint ici. Je vais vous donner des liens vers mon site internet, vers mon blog, où j'ai mes copies de tableaux qui sont présentées et expliquées. Et vous avez l'explication très détaillée de cette copie-là, et d'une autre copie de peinture sous verre. Et peut-être là, ça vous donnera des explications supplémentaires, avec les photos de chaque étape, de chaque détail qui a été réalisé. Là, je pense que ça expliquera un petit peu plus les choses. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, et je vous souhaite bonne continuation, bon courage pour le confinement, pour ceux qui sont toujours en confinement. Et voilà. Bonne journée, c'est mon bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada